Attention, ce résumé présente de très nombreux spoilers qui dévoilent la totalité des secrets de l'intrigue. Cette vidéo n'est pas un récapitulatif détaillé, mais un résumé rapide des principaux événements de la saison. Ragnar Lodbrok est un fermier, mais également un grand guerrier. Lassé de mener des raids infructueux à l'est, il décide de désobéir Oya Aradson, son chef de clan, un homme à vie des cruels. Il demande à son ami Floki de construire en secret un draka révolutionnaire permettant de naviguer sur la Grande Mer. Accompagné de guerriers qui lui sont fidèles et s'aidant d'un nouveau type de compas qu'il a inventé, Ragnar mène un premier raid vers l'ouest où il découvre un monastère rempli de trésors. Il revient triomphant, les bras chargés d'or et de moines destinés à l'esclavage. Le Jarl Aradson est furieux de l'affront de Ragnar, mais ne peut que reconnaître son succès. Il récupère le frère Atelstan comme butin et esclave et lui demande de lui apprendre les coutumes et la langue de son pays. Fort de son premier succès, Ragnar demande à son Jarl l'autorisation de mener un second raid à l'ouest. Ce dernier accepte, mais exige que l'un de ses proches, Knut, les accompagne afin de veiller sur ses intérêts. Ils accostent une nouvelle fois en Angleterre, mais doivent faire face sept fois à des hommes armés. Dans la confusion de la bataille et du pillage, Knut tente de violer Lagertha, la femme de Ragnar, mais elle parvient à le tuer. De retour à Kattegat, Ragnar assure que c'est lui qui a tué Knut afin de protéger sa femme. Il est alors accusé de meurtre, mais le faux témoignage de son frère Rollo permet d'acquitter Ragnar durant le procès. Le Jarl Aradson, ulcéré par les affronts incessants de Ragnar, décide d'attaquer son amour en tuant tout le monde, femmes et enfants compris. Ragnar, sa femme, ses deux enfants et le prêtre parviennent à s'enfuir, mais le chef de famille est gravement blessé. Il trouve refuge dans la maison de Floki, le temps de soigner ses blessures. Rollo est capturé par le Jarl et torturé afin qu'il dise où se cache son frère. Ragnar apprenant cela, il envoie Floki afin de défier le Jarl en combat singulier. Bien que diminué à cause de ses blessures, Ragnar tue Aralson et devient le nouveau Jarl de Kathegat. L'Agertha attend un nouvel enfant et reste veillé sur Kathegat alors que Ragnar mène un troisième raid à l'ouest accompagné de trois drakkars. Le roi Ael envoie cette fois-ci une armée attaquer les vikings, mais les Saxons sont vaincus et Ragnar tente de monnayer une rançon de 2000 livres contre la vie du frère du roi. Ael ruse en tendant un piège à Ragnar mais ses hommes sont à nouveau battus. Ragnar tue le frère du roi et récupère sa rançon en menaçant d'attaquer la ville. De retour, Ragnar découvre que l'Agertha a perdu le bébé qu'elle portait. Il se rend alors au pèlerinage traditionnel d'Upsala afin de demander au dieu de nouveaux enfants. Le prêtre Atelstan découvre qu'il a été emmené là-bas afin d'être sacrifié, mais les prêtres vikings découvrent qu'il n'a pas renoncé à sa foi chrétienne et il est donc épargné au dernier moment. Au même moment, Ragnar fait la connaissance du roi Oryk, auquel il prête allégeance. Ce dernier l'envoie à Gothaland pour résoudre un conflit de terre avec le Jarlborg. Chacun campe sur ses positions et les négociations prennent du temps. Ragnar décide alors d'aller observer l'arbre majestueux de cette contrée que certains considèrent comme Yggdrasil, l'arbre monde. Son chemin croise celui de la princesse Asselo dont il tombe éperdument amoureux. Elle lui apprend rapidement qu'elle porte son enfant. Pendant ce temps, à Kathegat, la population fait face à une mystérieuse épidémie qui décime le peuple de Ragnar. Sa fille Gida ne survivra pas à la maladie.